Il y aura des annonces du ministre de l'agriculture au cours du conseil des ministres et les réunions vont se poursuivre, y compris cet après-midi. Moi je voudrais saluer d'abord l'action menée par Stéphane Le Folle parce que ça fait longtemps qu'il a dépeint ce qui était en train de se passer, à savoir une triple crise en réalité dans la crise agricole elle-même, c'est-à-dire une crise de la viande bovine, une crise de la viande porcine et une crise laitière. Et donc on comprend, on partage la détresse des agriculteurs, les causes en sont multiples. Et plutôt que d'avoir la droite qui aujourd'hui jette de l'huile sur le feu, on devrait essayer tous d'apporter notre pierre au soutien pour comprendre la détresse des agriculteurs, essayer de trouver des solutions, proposer des solutions. Le gouvernement a commencé à agir, déjà a agi, il a agi, on pourrait dire il agit et la droite s'agite parce qu'il agit comment ? Et d'abord en permettant une remontée des prix qui sont ceux qui rémunèrent le travail des agriculteurs, que ce soit dans la viande porcine où je crois que l'objectif était presque atteint par rapport à ce qui a été demandé, ça a été présenté hier, c'est pas encore le cas dans la viande bovine. Et donc on voit que l'action a commencé à porter ses fruits, le médiateur va rendre ses conclusions aujourd'hui, il s'agit pas de savoir qui est responsable, il s'agit de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de produits de leur travail. Et donc on voit que les agriculteurs puissent vivre de la vie. Merci. Merci.